C'est le retour de la Ligue 1 française après cette trêve internationale pour la Ligue des Nations. On revient à nos championnats bien connus, donc je vais te donner pour cette huitième journée de Ligue 1 qui arrive ce week-end, mes sélections plus de 2,5 buts. J'entends quoi par mes sélections plus de 2,5 buts, c'est-à-dire les matchs pour lesquels la cote du plus de 2,5 buts, de l'over de l'ennemi, est value selon moi, c'est-à-dire plus élevée qu'elle ne le devrait être. Alors, je ne perds pas de temps, je te dis tout de suite non ou oui en fonction du niveau de la cote et oui si c'est value selon moi, mon analyse, et je te donnerai les raisons et les statistiques qui me font décider de la value de certains matchs. Avant de te donner mes sélections, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, je te remercie d'avance. On commence tout de suite avec Monaco, Lille à 1,76, 1,76, non. Brest contre Rennes à 2,08, non. L'Est Saint-Etienne contre Lens à 1,95, 1,95, non. PSG contre Strasbourg est à 1,38, non. Le Havre contre Lyon est à 1,80. Et là je dis oui, pourquoi ? Donc le Havre-Lyon, ça se passe ici, 1,80. Je donne toujours la cote sur Betting Exchange comme Orbit X, ok. On a 1,80, pourtant on a en moyenne sur les deux équipes 65% de plus de 5 buts, c'est une très bonne statistique. Si on regarde les dix derniers matchs de chaque équipe, le Havre à domicile et Lyon à l'extérieur. Et c'est comme ça que je fais toutes mes analyses dans cette vidéo. On a du côté de le Havre, on n'a pas une terrible, terrible attaque. Par contre, on encaisse dans 90% des matchs, 90% des matchs. Par contre, à Lyon, là c'est très bon, très opportun pour plus de 5 buts, vu que Lyon a inscrit dans 80% de ses matchs et encaisse dans 70%, 70% de ses matchs, ok. Une seule prédiction qui est donnée par Gold Profits et qui est de 1,2. Voilà pourquoi j'estime que la cote de 1,80 est, même si elle est en dessous de 2, très bonne au vu des statistiques très intéressantes. On continue, après le Havre au Lyon, on a Nantes contre Nice à 2,30. Je dis oui, mais. Pourquoi je dis oui, mais ? D'abord le oui, Nantes-Nice. La cote, elle est à 2,30. Pourtant, on a 65%, comme le match précédent, 65% de plus de 2,5 buts. On a du côté de Nice une équipe qui marquait, qui encaisse, ok. On a du côté de Nantes une équipe qui encaisse dans la plupart de ses matchs. Donc, le mai vient justement du fait que cette cote me semble trop élevée à 2,30 au vu des statistiques que je vois sur le plus de 2,5 buts. Ça veut dire qu'il y a peut-être une information dont je ne suis pas au courant. Et donc, il faut rester prudent. Et être prudent, dans ce cas-ci, ça va être au moins de regarder en live si les joueurs clés, j'entends les buteurs clés, les joueurs de l'équipe clé, eh bien, sont bien présents sur le terrain parce qu'elle est anormalement élevée. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Donc, attention, si tu ne comprends pas pourquoi elle est aussi élevée, eh bien, reste prudent et peut-être abstiens-toi. Maintenant, tu vas peut-être voir qu'il y a un ou deux ou plusieurs buteurs habituels qui ne sont pas présents. Et alors là, abstiens-toi aussi. Mais c'est ça l'intérêt du live aussi comparé au pré-match. C'est pourquoi je ne conseille jamais de placer en pré-match, mais de privilégier le pré-match. On continue. Avec Auxerre contre, contre, contre Reims à 1,79, 1,79. Et c'est aussi un oui pour Auxerre contre Reims avec une cote de 1,79, 1,79. Alors, c'est vrai qu'on n'a que trois matchs pour Auxerre car c'est une équipe qui vient de monter. Donc, on a trois premiers matchs à domicile de la saison. 100% d'Over 2,5 et 70% pour Reims, 70% pour Reims. On a vraiment de belles stats pour l'Over 2,5 pour une cote de presque 1,80. C'est franchement pas mal. Toulouse contre Angers, je dis non à 2,10. Et Montpellier contre Marseille à 1,56, je dis non aussi. Donc, attention, je dis deux oui certains. C'est-à-dire le Havre contre Lyon à 1,80 et Auxerre-Reims à 1,79, 1,79. Et je dis un oui, mais faire très attention à voir s'il y a une info qu'on n'a pas. Nantes-Nice, anormalement haute à 2,30. Maintenant, toi, tu es peut-être un spécialiste de Ligue 1 française. Tu as peut-être des infos que moi, je n'ai pas. N'hésite pas à mettre ça en commentaire d'après toi. Pourquoi cette cote Nantes contre Nice pour l'Over 2,5 est aussi élevée à 2,30 étant donné les bonnes stats qu'on a sur l'Over 2,5 pour ces deux équipes. Certainement que je loupe quelque chose. J'attends ton avis. Il y a toujours plus dans un cerveau. Il y a toujours plus dans plusieurs cerveaux que dans un seul cerveau. Alors, comme à chaque vidéo, je te rappelle, ceci ne place pas ce type de pari en pré-match, soit plus malin, soit plus intelligent. Attends le live, attends que les cotes augmentent. Tant que c'est 0,0, les cotes vont augmenter. Tu pourras en plus observer la cadence du match. Est-ce qu'il y a des actions, est-ce que ça bouge des deux côtés ? Et bref, tu prends avantage de l'information en live. Si tu ne sais pas du tout comment trader tes paris en live, ok, surtout rentrer, donc quand rentrer, à quelle cote et quand sortir, quand sécuriser, quand faire un cash-out, eh bien, suis ma formation Football Betting Academy. Je t'introduirai à tout ça, notamment entre plein d'autres choses que je t'enseigne sur les paris sportifs. 6,95€, 6,95€. Ce n'est pas le prix qui va te freiner, d'autant plus que si tu n'es pas satisfait de cette formation, je te rembourse immédiatement sans demander la moindre raison, aucun risque. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Bon week-end à toi et bonne chance dans tes paris sportifs.